Ce dimanche 4 mars, Meghan Markle a fêté son enterrement de vie de jeune fille avec ses amis. Et deux grandes absences. Dans un peu plus de deux mois, Meghan Markle et le prince Harry se marieront enfin. Ce dimanche 4 mars, l'heure de l'enterrement de vie de jeune fille de l'actrice de 36 ans avait donc sonné. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est déjà organisé. Ça va être très marrant, s'amusait-elle déjà lors d'un déplacement à Edinburgh il y a peu de temps. Pour cette journée spéciale, pas de karaoké ni de folle nuit pour Meghan Markle. Selon le Daily Mail, et confirmé par Us Weekly, la future épouse du prince Harry a profité de quelques heures de détente dans le spa 5 étoiles de l'hôtel Soho Farmawa. A découvrir aussi Experts in Money, Life People Age de 50-80 à Harry Nefor a surpris ici.Experts in Money, Life Bar Vertical Sponsoris et Sponsoris et les Arne Moré par taboula par taboula. Voilà si la liste officielle des invités n'a pas encore été révélée, on sait en revanche que Meghan Markle a dû faire face à deux absences de taille. Enceinte de plus de 7 mois, Kate Middleton n'a par exemple pas pu être présente à l'enterrement de vie de jeune fille de sa belle-sœur. Et Meghan Markle n'a pas non plus pu compter sur Doria Radlan, sa maman, qui habite à Los Angeles. Selon le Daily Mail, elle s'est fait chouchouter entourée de ses meilleures amies, les stylistes Misha Nono et Jessica Moulronet, l'héritière Millie McIntosh, Violet von Westenholz, sa partenaire dans Sousa Abigail Spencer et même Serena Williams. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada